Et il faisait un peu moins chaud sur l'eau aujourd'hui dans le golfe de Saint-Tropez. On célébrait un anniversaire, le 30e pour des vieux gréments qui se donnent chaque année rendez-vous, des régates et du rêve au programme reportage Olivier Théron et Raymond Chaplard. On borde bien le génois, on borde le génois d'abord. C'est un jeu, mais très sérieux, à la manœuvre sur Icra. Le bateau a été taillé pour la course en 1964. 21 mètres de long sur 25 mètres de haut, il faut 17 passionnés pour le faire avancer, bien réglé. Icra à Saint-Tropez, c'est celui qui a tout inventé. Il y a 30 ans, ce bateau a lancé un défi, un autre bateau au cours d'une soirée peut-être un petit peu arrosée. Et en 1981, Icra et Pride ont créé la New Largue. Et cette New Largue, elle est devenue maintenant les voiles de Saint-Tropez. Depuis à Saint-Tropez, les stars devant Sénéqui ont un autre vernis. Des cuivres bien polis et des robes toutes blanches. Un spectacle qui affiche complet, surtout avec un 1er octobre au milieu de l'été. Je profite de ce que je vois et je suis éblouie. C'est du rêve, mais là on ne regarde pas le prix, on regarde la beauté. Je veux dire, c'est que des passionnés. Ce n'est même pas une valeur, c'est un patrimoine qui se transmet. Dans le golfe, au départ de la course, toute la toile au vent, c'est l'esprit de la compétition qui gonfle les voiles. Mais plus encore, c'est l'esprit du yachting. Bien sûr, il y a toujours des coupes à gagner, mais il n'y a pas d'autre enjeu. Il n'y a aucune sélection pour des épreuves olympiques. Il y a des rivalités, mais il faut que ça reste une fois de plus. On ne doit pas vouloir gagner à tout prix. Devant Saint-Tropez, la grande valse avec le vent commence. Une centaine de voiliers de tradition bord à bord, avec tout ce que la passion a imaginé pour régater. Un spectacle vivant où chacun interprète sa partition.